Condamné à disputer les play-offs pour assurer son maintien en division 1, le winner Smart Conville n'a engrangé qu'une seule et unique victoire lors de la phase classique du championnat, un exercice 2012-2013 marqué du saut de la malchance. Je pense que les mauvais résultats sont essentiellement dus au fait qu'on n'a jamais pu aligner l'équipe la plus complète. On a eu des blessures en équipe, des gens qui étaient indisponibles, parfois pour des raisons professionnelles, et donc on a fait avec les moyens du bord, mais vu le bon niveau de la division, on a eu beaucoup de difficultés à obtenir d'excellents résultats. Pendant la saison, le moral de l'équipe n'était pas au bout fixe vu qu'on enchaînait des fêtes sur des fêtes. Ici, pour les play-offs, on a l'impression que les joueurs sont quasiment tous prêts à jouer. Le moral est bon, donc on espère vraiment pouvoir remporter ces play-offs pour ne pas laisser entrer en deuxième division. Une dernière ligne droite abordée avec confiance par le Winners, un club qui, depuis plusieurs décennies, est parvenu à combiner fidélité et convivialité. C'est un club qui est basé sur la convivialité. On a des box qui se passent lundi soir, donc c'est vraiment des rencontres amicales entre les joueurs du club, les joueurs d'Interclub et d'autres qui commencent à pratiquer. On a le Squash Night. Squash Night, c'est aussi arriver à 7h du soir jusqu'à 10h, c'est jouer pour 7 euros. Tout le monde joue avec tout le monde, et ensuite après, on prend un petit verre. Avant tout, c'est la convivialité, et beaucoup de gens qui sont winners sont là depuis, comme moi, 20, 25 ans, et on ne quitte pas le club. Pour la petite histoire, les hommes d'Alain Crabé l'ont emporté, 3-7-1 en déplacement au Castle Holy Drinkers. Un succès qui permet d'entrevoir la suite des événements avec sérénité, même s'il est impératif de tirer les leçons de la saison écoulée. En cas de maintien, cette année, qu'est-ce qu'il faudra revoir la saison prochaine ? J'aimerais bien qu'il y ait des jeunes qui nous rejoignent. Ce serait pas mal qu'on recrute un petit peu, parce qu'on est tous un peu vieillissants maintenant, et on attend un peu une relève. Il reste désormais 7 rencontres au Club Tenodoy pour atteindre son objectif.